Critique de la raison catholique, enregistrement numéro 31. J'ai bien conscience que cette rubrique est un peu brinque-ballante, très intermittente, plus ou moins cohérente. Je m'en excuse et je suis en mesure d'annoncer que peut-être vais-je pouvoir faire un effort pour lui donner davantage de régularité. Ce serait probablement mieux occuper son temps que se perdre dans des querelles concernant, par exemple, le fonctionnement du club de Mediapart. Mais évidemment, ça ne rendra pas passionnant le thème à ceux qui n'ont aucun intérêt pour les origines du christianisme. Ceux-ci, je les invite à passer leur chemin. Je me suis dit qu'une chose que je pouvais faire serait de parler des quelques remarques que je peux avoir à l'esprit au fur et à mesure que je lis des livres sur le sujet. À vrai dire, j'en lis constamment. J'ai eu entre les mains, tout dernièrement, un petit livre qui s'intitule « D'où vient le christianisme ? » qui est dû à la plume d'un auteur qui s'appelle Justin Taylor. Dans ce livre sur les origines du christianisme, d'où vient le christianisme, une petite phrase de Justin Taylor m'a véritablement rempli d'aise, m'a comblé de satisfaction, et je vais vous dire laquelle dans un instant. Mais auparavant, il faut que je situe le livre. C'est une sorte de réédition d'un précédent ouvrage que Justin Taylor avait écrit avec Étienne Laudet et qui avait pour titre « Les origines du christianisme ». Justin Taylor et Étienne Laudet sont tous les deux des prêtres catholiques. L'un est d'origine française et il est dominicain. L'autre est néo-zélandais et il est mariste. Ils enseignent tous les deux la Bible à l'école biblique de Jérusalem, institution de réputation internationale. Cet ouvrage, ce premier ouvrage de 2002, « Les origines du christianisme », de Taylor et Naudet, est tout à fait représentatif de ce que l'on peut considérer comme une histoire, selon moi, totalement fausse, des origines du christianisme et fausse parce qu'elle est présentée par des hommes de croyance, des hommes de foi, qui ont l'absolue nécessité de plier l'histoire aux exigences de leur théologie. Donc, dans ce deuxième livre, qui est un abrégé du précédent et que cette fois Justin Taylor signe seul, il reprend la même théorie du baptême et du repas eucharistique, qui, en changeant de forme, donne naissance, si on l'en croit, à une religion nouvelle. Il n'y a là rien de nouveau par rapport au précédent. Mais quelle est cette phrase qui est nouvelle ? En tout cas, je ne l'avais pas lue dans la précédente mouture. Je vais la reprendre pour vérifier. Mais cette phrase qui me fait tellement plaisir, je la trouve en page 21. Et elle dit cette petite chose qui peut sembler indifférent aux personnes qui n'ont pas développé une sensibilité particulière sur la question. Mais il dit, ce qui, à mon avis, devrait être connu et devrait être clamé et devrait être compris par tous, c'est que dans la même période, les tout premiers siècles de notre ère, et dans le même espace, c'est-à-dire le pourtour du bassin méditerranéen, c'est-à-dire l'Empire romain, eh bien, ce n'est pas une religion nouvelle qui naît, mais deux religions nouvelles, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, y compris ici, dans le club de Mediapart, mais évidemment, je n'ai aucune autorité. Il en va différemment quand c'est un professeur de l'école biblique de Jérusalem qui le dit, deux religions nouvelles naissent en même temps, dans le même endroit, le bassin méditerranéen. Deux religions, il n'en dit pas assez sur la question. Je vais vous lire sa phrase. Elle se situe, vous la trouverez, en page 21. Mais donc, ce n'est pas la même chose que dans un même lieu et au même moment, deux religions nouvelles naissent et n'ont pas une, surtout si elles sont issues, ça aurait pu ne pas être le cas, mais c'est le cas de la même souche et qu'elles sont incompatibles entre elles. Voici la phrase. Page 21. Au premier siècle, du même milieu juif peu orthodoxe ou d'un milieu semblable, sont nées deux religions, le christianisme, qui prétend être l'accomplissement universaliste du judaïsme, et le judaïsme rabbinique, prétendant représenter la nation. Donc, en réalité, il faudrait reprendre cette phrase point par point et s'interroger notamment sur des apparemment détails tels que milieu juif peu orthodoxe. « Qu'est-ce 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 qu'il entend par un milieu semblable au judaïsme peu orthodoxe ? » Je pense que je le sais, mais j'aimerais qu'il le dise et qu'il le développe. C'est évidemment le judaïsme de la diaspora qui accueillait à bras ouverts les païens, les païens qui se convertissaient au judaïsme, au judaïsme archaïque qui va disparaître. Il faudrait en dire beaucoup plus aussi sur le christianisme qui va être l'accomplissement universaliste du judaïsme, universaliste, c'est-à-dire ouvert à toutes les nations, et le judaïsme rabbinique qui va être, lui, censé ne représenter que la nation, c'est-à-dire être fermé au non-juif. Et c'est l'un des points sur lesquels ces deux religions vont...